Alors, le voici, le numéro 35, hors-la-loi, on retrouve Bénévolot de Pabon, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises depuis le début de ce concours, et c'est un fils de Lorient-Batois, je vous ai présenté par mon récit, il abate neuf avec les quatre ans, c'est l'essent arabe, Lorient-Batois, qui est né à Lorient-Batois, le village, où beaucoup habitués à la ville, et, 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 donc, c'est hors-la-loi, net au frère canadien, au Horko, fils de Balco, l'oréan de la Coupe des Anglo-Arabes, très impressionnant ici à Pau, avant d'être vendu à un certain bruit, mais ça, où la faculté des Anglo-Arabes va susciter des intérêts étrangers, on va le faire marcher, et pas qu'il n'a pas fait quel intérêt étranger, parce qu'il est très le plus grand, du plus fort, de tous les étrangers, Willy, Valet, c'est lui, le roi qui rend, le roi qui rend, le roi qui rend, le roi qui rend, le roi qui rend. Donc, le frère de Horko, un bénévolot de Pabon, alors Horko, il était à 15,61, parce qu'il était fils d'un cursan, d'un co, et là, à l'oréan de la Coupe des Anglo-Arabes, parce qu'il est issu d'un anglo, d'un feu, l'eau, bénévolot de Pabon. On va trotter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...